On a eu pendant notre offence pas mal d'idées, alors on était petites mais c'était toujours des idées de quand on serait grand on voudrait monter une entreprise ensemble. C'est vrai que c'était pas quelque chose auquel on avait pensé au début, on s'était dit, on vient juste de démarrer, qu'est-ce qu'on va lui apprendre ? En termes de fonds, je mettrais plus d'argent de côté pour ça en fait, puisqu'en fait on m'a tellement mis dans la tête que c'était possible de se lancer sans argent. Hello et bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast dans lequel des wedding planners à succès nous racontent leur histoire. Je suis Benjamin Turc, fondateur de Planners, la plateforme dédiée aux organisateurs de mariages français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille et Lucie de l'agence Omia Agency, elles se sont lancées à deux en 2021, pas la meilleure période pour se lancer dans l'événementiel en plein Covid. Pourtant, ça a plutôt bien marché pour elles, elles ont trouvé une première cliente en moins de deux semaines et tout ça c'est dû au gros travail de préparation qu'elles ont fait avant l'immatriculation de leur société. Elles ont commencé très tôt, dès l'ébauche de leur projet, à communiquer sur les réseaux, elles ont entamé la création de leur site web, elles ont rédigé leur contrat. Enfin bref, si tu as pour projet de te lancer quand tu es en wedding planner ou si tu t'es lancé récemment dans le métier, je t'invite vraiment à écouter cet épisode, tu devrais en tirer beaucoup de valeur. Allez, sans transition, je te laisse écouter ma conversation avec Camille et Lucie. Salut Camille, salut Lucie. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui un épisode à trois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré avec un duo de wedding planner. Je pense que ça va être sympa, en plus vous êtes bien au soleil. Alors déjà, je vais vous demander de vous présenter pour nos auditeurs et auditrices. Donc bonjour, moi c'est Camille, j'ai 26 ans et je suis wedding planner, organisatrice d'événements et aussi entrepreneur, parce que c'est une grande partie de notre métier. Donc voilà, je connais Lucie depuis 20 ans maintenant, ça fait très longtemps. Et on a décidé de se lancer toutes les deux dans le métier depuis maintenant un an et Et donc moi c'est Lucie, qui fait le duo de choc avec Camille. J'ai 26 ans aussi et donc là on s'est lancé il y a bientôt un an, en juillet l'année dernière. Donc on avait commencé un petit peu à bosser sur notre projet depuis très longtemps avant, mais officiellement depuis juillet 2021. Et voilà, moi je suis issue du milieu de la restauration et de l'hôtellerie et donc j'ai toujours eu un petit pied dans l'événementiel, donc ça m'a toujours beaucoup plu. Et puis voilà, c'est un vrai coup de cœur pour ce domaine d'activité. Contrairement à moi qui ne viens pas du tout de l'événementiel à la base. Moi j'étais géologue, donc ça n'avait absolument rien à voir, mais j'ai décidé de changer totalement parce que ça, je ne me retrouvais plus forcément dans ce métier-là. Et puis voilà, donc mon contrat en CDD s'est terminé et puis après j'ai pris la décision de lancer l'entreprise et puis avec Lucie surtout. Donc c'est Lucie qui a décidé de t'embarquer là-dedans ? On s'est entraînés toutes les deux, je crois. On s'est entraînés depuis un petit moment. Depuis qu'on se connaît, on a eu pendant notre enfance pas mal d'idées. Alors on était petites, mais c'était toujours des idées de quand on serait grand, on voudrait monter une entreprise ensemble. On ne savait pas trop de quoi, on a pensé à plein de trucs. Et puis vers l'âge de 15-16 ans, on travaillait chez un traiteur en commun. Et donc du coup, on était serveuses. Et donc là, on a commencé à goûter à ce milieu de l'événementiel parce qu'on travaillait beaucoup pour des mariages. Et donc on a vu qu'on savait aussi travailler ensemble parce qu'on était les meilleures amies, mais on s'entendait bien aussi. On se complétait bien surtout dans ce milieu-là. Et puis petit à petit, on réfléchissait à notre projet. En vrai, on a fait chacune un peu nos études de notre côté, notre expérience professionnelle. Et puis voilà, on s'est dit, allez, on se lance. Et puis on s'est complétés parce que je pense qu'on a eu l'idée toutes les deux qui a germé dans notre tête. Et puis il n'y a pas plus l'une que l'autre qui a dit, on y va, on y va ensemble. Et c'était une évidence. C'est ça. En fait, c'est l'expérience comme ça chez le traiteur qui vous a ramené sur le domaine du mariage ou pourquoi le mariage du coup ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le mariage ? En fait, on en discutait tout à l'heure à midi. Et moi, je ne sais pas trop. Je pense que ça va faire un petit moment quand même. Enfin, même en regardant les films et tout ça. C'est un milieu qui fait rêver. Mais on ne se dit pas tout de suite qu'on va travailler là-dedans. Et en fait, vraiment travailler avec le traiteur, du coup, c'est mon oncle avec qui on a travaillé. Et je pense que je ne l'ai jamais remercié de nous avoir fait travailler aussi jeune. Et c'est grâce à lui, je pense, que vraiment, on a eu cette passion-là. Et en fait, on a découvert un peu l'envers du décor aussi. Parce que quand on était cerveuse, on dégérait un petit peu les petits tracas aussi. Donc, on était des mini wedding planners à l'époque. Et voilà, on a découvert un peu ce domaine événementiel. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup, beaucoup plu. Et puis, on est toutes les deux des filles très organisées. On est toujours très... Les agendas, les téléphones. On aime bien, quand on a des événements dans notre famille, un anniversaire. On aime bien mettre les petits plats dans les grands, organiser des choses comme ça. Et donc, je pense que c'était un peu relier tout ce qu'on aime. Et puis, cette passion commune de l'événementiel. Et quand vous vous dites que vous vous complétez bien, qu'est-ce que l'une a et pas l'autre inversement ? Bonne question. En fait, on est très similaire, mais on se complète vraiment bien. On est tous les deux très organisées. Par exemple, dans notre travail, Camille est plus administratif. Et moi, par exemple, plus sur la communication, etc. Ouais, je suis un petit champion. Et puis, sur certains sujets, elle est un peu plus réfléchie. Et moi, je suis plus spontanée et inversement. Ou alors, quand l'une est stressée, l'autre arrivera à calmer un peu. Voilà, ça dépend vraiment des situations. Mais on est plutôt complémentaires quand il s'agit de réagir à des choses, etc. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et comme on se connaît bien, c'est aussi facile de savoir quand l'autre est stressée ou quand elle a besoin d'aide, etc. Et puis, on sait se dire les choses, franchement, aussi. Pas besoin de prendre des gants. C'est quelque chose qui ne va pas vous splotter, quoi. Et donc, ça a tout de suite matché quand vous vous êtes lancé. Je vois 2021. Alors, c'est un peu la mauvaise période quand on veut se lancer. Oui et non, je dirais. Alors, oui et non. Donc, pourquoi ? Alors, pourquoi oui, pourquoi non ? En fait, on a vraiment eu l'idée en novembre 2020. Et en fait, on a ouvert l'entreprise qu'en juillet 2021. Donc, on a eu toute cette période-là pour… Alors, certes, c'était le Covid et tout ça. C'est un petit peu mort. Mais ça nous a aussi permis de rencontrer beaucoup de prestataires. Et voilà, faire notre com, démarrer notre com. Réfléchir au projet, vraiment. Enfin, prendre le temps de réfléchir ou non. À faire des tests pour le site internet. Tout ça, on ne s'est pas lancé comme ça, quoi. Enfin, c'était vraiment un projet réfléchi. Et quand on a ouvert, en fait, en juillet, les prestataires nous connaissaient déjà. On a trouvé notre première cliente en pratiquement deux semaines à partir du moment où on a ouvert l'entreprise. Et je pense que, certes, ça a été calme. Mais on a pu bien réfléchir à notre projet, bien le définir, voir ce qu'on voulait en faire aussi plus tard. Donc, pour nous, ça a été un mal pour un bien, en fait. Et puis, il y a aussi le fait que comme il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de reports de mariages ou d'événements. Et donc, du coup, certains autres collègues wedding planners étaient très déjà overbookés ou ce genre de choses. Et donc, du coup, on s'est un peu envoyé la balle quand l'une pouvait, l'autre ne pouvait pas, etc. Donc, c'était pas mal. Et puis aussi, malheureusement, il y a aussi des wedding planners qui ont mis la clé sous la porte. Et donc, du coup, il y a resté client quand même. Donc, voilà, on fait de la place. Enfin, c'est aussi le milieu. Il y a assez de clients pour tout le monde. Mais voilà, on est arrivé dans une période un peu en transitoire, quoi, je pense. Votre première cliente en deux semaines, comment est-ce que vous faites, justement, pour trouver cette première cliente ? Elle vient comme ça, ça vient de la com' ? En vrai, je sais pas, ça a été un miracle, clairement. Non, mais en fait, on a ouvert le 1er juillet. Et c'est en deux, trois semaines. Moi, je suis partie en vacances en me disant, bah, tranquille, on n'aura jamais de client aussi vite. Et en fait, j'arrive en Espagne et là, on sent un petit message sur Instagram. Ah, bonjour, je fête mon anniversaire. Est-ce que vous êtes disponible ? Bah oui, 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 du coup. Et en fait, elle nous a trouvées sur Instagram parce qu'on a beaucoup collaboré dessus. La communication, ouais, ça a beaucoup joué, je pense. On a essayé de travailler dessus et voilà, elle nous a rencontrés comme ça, sur les réseaux. Oui, parce qu'en plus, du coup, on a commencé en novembre 2020 à réfléchir au projet, la communication. Donc, on avait préparé déjà tous nos postes, etc. En décembre, on avait fait un petit calendrier de l'Avent. Donc, on publiait tous les jours quelque chose. Et puis après, on a essayé de garder un rythme de publication assez régulier. Et donc, ça a pris. Après, on a eu le site Internet qui a aussi fait pas mal de… les avis Google, etc. Enfin, petit à petit, on remonte tranquillement. Donc, ça s'est fait surtout grâce à la communication aussi. Oui, mais ça, c'est pour ça aussi que je disais qu'on s'est lancé au bon moment. C'est qu'entre le moment où on a eu l'idée, où on a déposé les statuts de l'entreprise, on a quand même eu le temps de communiquer, chose qu'on n'aurait pas eu le temps de faire si on avait lancé l'entreprise parce qu'on a cette pression de, ça y est, il faut qu'on sorte de l'argent. Donc, il faut qu'on trouve des clients tout de suite. Là, on a vraiment pris le temps de démarrer, en fait. Donc, c'est un conseil qu'on peut donner au futur web-compreneur de commencer la communication avant de lancer l'entreprise. C'est très important pour tester le marché, pour tout, en fait. Oui, c'est comme on dit, c'est « fake it until you make it ». Donc, tu peux même, voilà, tu fais des shootings d'inspiration. C'est ça. Tu as des choses à montrer. Tu postes un peu, ouais, tu postes des belles images, des mariages que tu peux potentiellement proposer. Mais comment ça se travaille ? Est-ce que vous aviez défini même un persona, défini un angle au niveau de vos messages ? Ou est-ce que vraiment vous y êtes allé au feeling comme ça ? On avait quand même fait, au tout début, on avait quand même fait une étude de marché. On avait un peu notre clientèle type en tête, etc. On a aussi essayé d'orienter notre communication et notre site internet, enfin Instagram, les réseaux sociaux, les sites internet, autour de notre clientèle type. Et après, comme on débutait, c'était pas non plus, c'était un peu à tâtons aussi. On voyait les posts qui me fonctionnaient bien, ceux qui fonctionnaient moins bien. Et puis après, on avait quand même des objectifs parce qu'on est parti en vacances en juillet, mais on savait qu'on avait le statut qui était déposé. Donc, on voulait au moins signer tant de clients. Enfin, c'était important pour nous, quoi. Et c'est des objectifs que vous avez remplis, alors ? Non. On a mis la verre un peu trop pour nous. Non, non, on ne l'a pas rempli parce qu'en plus, en fait, on a ouvert. En juillet, on s'était dit, on commencera à avoir les premiers clients en septembre. Donc, on a eu quelques clients en septembre. Et après, on s'était dit, en fin d'année, vu que les maraîches étaient un peu compliqués en 2021, on misera tout sur les entreprises, sauf que pas de bol. Les événements d'entreprise étaient interdits fin décembre. Enfin, à partir de décembre... Tout a joué contre nous. Voilà, ça a été un échec à ce niveau-là. Ça nous a permis de faire d'autres choses. Mais oui, on a pu tester d'autres choses et puis se concentrer plus sur les événements pour les particuliers aussi pour 2022. Et puis, on apprend nos... Enfin, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, on retire la leçon à chaque fois. Voilà, là, malheureusement, ce n'était pas de notre faute puisqu'il y a eu le Covid. Mais c'était quand même intéressant de voir, est-ce qu'on peut le faire différemment ? Communiquer aux entreprises de telle manière, ça serait peut-être pas mal. Les particuliers, on voit bien que tel discours, ça marche bien, etc. Donc, à chaque fois, on essaie d'en tirer une leçon, sinon on n'avance pas. Oui, j'ai vu que vous faisiez aussi du B2B. Est-ce que ce n'est pas compliqué, justement, quand on a cette double casquette particulier, professionnelle, de justement bien communiquer, de différencier les deux sur un film Instagram, par exemple, dans du mariage ? Ça peut être très visuel par rapport à des postes qui pourraient être, là pour le couple, corporate face à une cible de professionnelle. Comment est-ce que vous arrivez à gérer, à passer de l'un à l'autre ? En fait, on essaie de... On adapte notre discours, en fait, en fonction du client. On a fait quelques postes sur Instagram au début, pour les professionnels, mais on a bien vu que ça ne marchait pas. Ce n'est pas ceux qui vont sur Instagram, en fait. Ce n'est pas du tout le moyen de communication. Donc, en fait, on a choisi pour les professionnels, l'année dernière, vers septembre, octobre, je ne sais plus, on les a démarchés directement, en fait. On leur a envoyé un mail avec notre brochure de présentation de nos prestats. Et c'est comme ça qu'on a communiqué avec eux. Et par contre, les particuliers, on continue à garder les réseaux sociaux. Et ça, on voit que ça marche très bien. Donc, on ne va pas changer cette partie-là. Donc, en fait, les pros, c'est la prospection en direct. C'est ça, ou des connaissances. Ou le bouche-à-oreille, je pense. Mais ce n'est pas ceux qui vont sur Instagram et qui vont garder notre page. Certainement le site Internet. Et c'est pour ça qu'on a aussi joué la carte de mettre cette partie-là aussi sur le site. Mais sur Instagram, c'est Omni Agency dans sa globalité. Même si on voit bien qu'en termes d'identité visuelle, c'est plus tourné sur les particuliers. On s'était posé la question au tout début de est-ce qu'on ne ferait pas deux comptes Instagram pour bien différencier le côté particulier et le côté professionnel. Mais pour le moment, en termes de gestion du temps, c'est un peu compliqué. En tout cas, démarcher directement par mail, ça nous allait bien au début. Et puis, on a eu quelques retours et puis voilà, on va reprendre ça tranquillement. Ce n'était pas la priorité non plus pour l'instant. On s'était posé la question aussi de se développer un peu plus sur LinkedIn qui est quand même le réseau professionnel. Mais c'est pareil, c'est des codes assez particuliers. Ça ne fonctionne pas du tout comme Instagram ou comme Facebook. Donc, il faut maîtriser ces codes-là avant de se lancer là-dedans parce que ça ne sert à rien de se lancer pour se lancer. Il vaut mieux maîtriser son sujet avant. C'est un peu plus simple. Et comment vous vous organisez ? Alors, est-ce que vous faites deux fois plus d'événements puisque vous êtes deux et chacun gère un événement ? Ça, c'est des questions, c'est vrai, qui sont super intéressantes puisque vous n'êtes pas les seuls à être à deux. Et je pense qu'on peut s'inspirer des façons de s'organiser chacun et chacune. Vous, c'est comment de votre côté ? Non, on ne fait pas deux fois plus d'événements. Pour l'instant, on n'a pas, pour être honnête, on n'a pas assez de clients pour faire chacune notre événement. Nous, dans l'idéal, quand ça sera le cas, que la question se posera, ça sera plutôt chacune organise ou a sa spécialité. Par exemple, peut-être plus une le professionnel, plus une le particulier ou les mariages et les anniversaires, enfin, ce genre de choses. Et puis, on organisera chacune les événements en back-office de notre côté. Par contre, le jour J, par exemple, pour un mariage, je sais que c'est impossible d'être, enfin, c'est quand même vachement plus sympa d'être à deux parce qu'en termes d'organisation, quand on a 150 invités, la gestion est vachement plus fluide avec deux personnes parce qu'il y en a une qui peut aller à l'église pour accueillir les invités et puis l'autre qui va à la salle préparer les derniers petits détails. Enfin, voilà. En fait, ce n'est pas possible. Être wedding planner et toute seule un jour J, sauf si on est vraiment Wonder Woman ou que tout se passe vraiment au même endroit. mais sinon, il faut se dédoubler. Donc, c'est nécessaire d'être deux. Après, oui, les événements, on peut faire, par exemple, les rendez-vous clients toutes seules et puis après, on fait un compte rendu à l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'on peut gagner du temps, mais le jour J, jamais on ne pourra être séparé. Dans le but, oui, dans l'objectif, c'était plutôt si on veut vraiment qu'on a beaucoup de demandes, on fera chacune de nos préparations d'événements. Par contre, le jour J, si on peut être à deux, c'est l'avantage d'être à deux, quoi. D'accord. OK. Donc, chacun sa spécialité, mais on est ensemble sur les événements, quoi. C'est ça. Et vous avez des petites astuces, justement. Là, vous parlez de productivité. Vous en parlez même sur votre blog. Vous avez fait un article là-dessus. Est-ce que c'est des choses, vous... Parce que, bon, on sait que l'organisation d'événements, ça peut être très chronovage, ça prend beaucoup de temps. Et puis derrière, on peut vite passer énormément de temps sur des prestations à faible valeur ajoutée ou qu'on facture peu, quoi. Donc, est-ce que vous, vous avez des astuces là-dessus ? Comment est-ce que vous avez développé ? Oui, des astuces... Du coup, quand... Enfin, vu qu'on a eu cette période de préparation, on va dire, avant l'entreprise, on a beaucoup créé nos outils. Enfin, nos outils sur les plateformes partagées ou en Excel, surtout, quoi. Par exemple, je ne sais pas, on a fait nos dossiers déroulés le jour J, on a écrit nos contrats, on a essayé de préparer le maximum de choses en amont. Et comme ça, on a déjà nos outils... Les bases. ... pour planifier les événements, en fait. Notre fiche client type, avec les infos qu'il nous faut absolument, un tableau du déroulé, on fait beaucoup de tableaux Excel, on a pas mal de dossiers partagés, notre agenda, il est partagé. On a évidemment notre ordinateur qui nous suit partout, le téléphone quand on ne peut pas avoir l'ordinateur. Et sinon, un bon vieux crayon et un bon vieux papier. On a plein de dossiers partout. Et voilà, c'est vraiment... On communique beaucoup parce que le fait d'être deux, c'est aussi la possibilité de vite se perdre parce que l'une peut avoir les infos et elle a oublié de le dire à l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on fait tout en partagé parce qu'au moins, on est sûr que, bon, si l'autre a oublié de le dire, eh bien, au moins, on peut le voir sur notre dossier partagé et c'est l'avantage, quoi. On se parle tous les jours, on fait des millions de vos cours, donc on a toutes les infos tout le temps. Mais le plus important, c'est de communiquer. C'est comme dans un couple. Oui, donc partagé, c'est quoi ? C'est du Google Drive, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. On était en train de voir, là, pour utiliser aussi Wedding Plan, qui est un logiciel pour les Wedding Planners. Donc voilà, on l'a testé en gratuit. C'est vrai que c'est vraiment trop bien comme logiciel. Vous n'êtes pas les seuls à le mentionner, là. On sait. C'est vrai qu'on est contents. Et à chaque fois, on lui fait de la pub. En même temps, son logiciel est vraiment trop bien, donc c'est normal. Et puis du coup, en plus, comme on est au début, ça nous permet de créer une base de données solide. Parce qu'au début, on avait commencé à faire une base de données sur, justement, Google Sheet ou Excel. Sauf qu'en fait, un logiciel comme Wedding Plan, c'est magique, quoi. Et du coup, comme on a un peu plus de temps, puisque pour le moment, on n'est pas chargé. Ou alors en base saison, ce genre de choses, ça permet de bien remplir sa base de données correctement pour que, quand on a les rendez-vous, on a toutes les infos directes. On peut même programmer nos tâches et tout. Enfin, c'est vraiment... Ça tombe sur notre Google Agenda. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Et ça, ça nous sauve la vie, je crois. Ouais, ouais. Donc, si je devais retenir, déjà, une grosse idée, là, de notre conversation, c'est qu'il faut prendre le temps avant de se lancer, de poser les bases, de communiquer, d'ouvrir tous ses comptes sur les réseaux sociaux, de commencer à poster, d'ouvrir son style, de commencer aussi à poster. Je vois que vous avez posté des articles, réfléchir à son positionnement, à son nom. D'ailleurs, pourquoi Omnia ? Omnia Johnson ? Vas-y. Pourquoi Omnia ? Alors, ça, ça a été aussi un long travail. On voulait quelque chose... Au début, on pensait vraiment partir sur le mariage, mais on ne voulait pas non plus fermer les portes. Donc, on voulait quelque chose qui fasse assez... Enfin, qui sonne bien à l'oreille et qui fasse féminin aussi, qui parle à tout le monde et qui propose... Enfin, que ce soit pour toutes les prestations et, en fait, à force de dire tout, 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 Omnia, en fait, ça veut dire tout en latin. Et voilà. Ouais, c'est vraiment tout bête, mais on a passé beaucoup de temps à chercher et on voulait, voilà, quelque chose qui nous ressemble et qui puisse aussi ne pas nous fermer de porte, parce que même si le mariage, ça reste, je pense, une grande partie de notre clientèle et de notre chiffre d'affaires, on est quand même intéressés par les autres prestations. Donc, voilà, on ne voulait pas se fermer de porte et Omnia, ça, ça, c'en est bien. Voilà, tout simplement. C'est quoi la répartition de votre chiffre d'affaires, pour l'instant, entre le mariage et les autres prestats, entre le B2C et le B2B ? Là, c'est le mariage... B2C à 100% parce qu'on n'a pas fait de B2B pour le moment. Oui, et après, en répartition, je ne sais pas trop, mais on a eu des anniversaires, anniversaires de mariage, donc je ne sais pas si on compte en mariage ou autre prestation. Mais c'est quand même... Les demandes qu'on a majoritairement, c'est du mariage, donc... Oui, je ne sais pas, on va dire... Oui, sur ce qu'on a fait maintenant, peut-être 50%, 50%, 50%, peut-être 50%. Mais que du B2C, par contre, oui. Comment est-ce que vous voyez le marché du mariage, là, au moment où le Covid est en train de se terminer ? Enfin, on voit la lumière au bout du tunnel. Comment est-ce que sont les prospects, les clients, à l'heure actuelle ? Ils ont plus de visibilité ? Ils sont... Ils se relancent ? Ils sont perdus. Ils sont perdus. Il y a eu un gros moment de blanc, parce qu'on était tous dans le flou, autant les prestataires que les clients. Il n'y avait pas de demandes, pas de... Les gens ne savaient pas, est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on prend le risque d'annuler ? Et là, depuis la levée des derniers gestes, enfin, oui, voilà, les dernières annonces du gouvernement, eh bien, on a eu plein de demandes de dernière minute, surtout. Oui, en fait, on en discutait aussi avec d'autres prestataires dans d'autres domaines, et on a tous beaucoup de demandes de dernière minute où les gens veulent soit se marier, soit fêter des... Un anniversaire, un mariage, un tout, mais pour cet été, sauf que cet été, il n'y a plus de demain, et les traiteurs, ils sont tous bouqués. Enfin, c'est très, très compliqué cette année. Et après, ça va être aussi pour l'année prochaine, où on a eu des demandes, mais avec les reports et tout ça, il y en a qui ont vraiment anticipé les reports jusqu'à l'année prochaine. Donc là, on va falloir trouver des nouveaux domaines, donc les nouveaux domaines ouvrent, ce serait très bien de la région de manquer ça. Oui, on a bien... En fait, c'est des gens qui avaient potentiellement, qui voulaient se marier sur ces dernières années, et qui ont repoussé jusqu'en 2023. Ou alors qui avaient fait le civil, par exemple, qui avaient fait le civil en plus petit comité, très intimiste au moment de l'année dernière, par exemple, ou même cette année. Et du coup, là, les gouvernements annoncent que ça va mieux, donc tout le monde se dit, OK, on va pouvoir organiser sans prendre le risque d'annuler. Donc, on y va, sauf qu'il y a déjà eu tous les reports, et donc ça reste un peu bloqué encore, quelques temps, je pense. Et par rapport à la maturité du marché, on dit que le marché commence à... Enfin, que les prospects sont de plus en plus matures, ils savent ce qu'ils veulent. Enfin, c'est ce que disait d'ailleurs Fabiola dans notre dernier épisode. C'est des choses que vous voyez aussi de votre côté ? Ben, ils ont... Oui, enfin, ils ont des idées... Enfin, oui, ils savent ce qu'ils veulent. Je pense aussi que Pinterest et tout ça, il est pour beaucoup, parce qu'avec le temps que les prospects, enfin, que les clients ont eu, ils ont eu le temps de beaucoup réfléchir, donc faire beaucoup de tableaux Pinterest. Donc, ils ont affiné leur choix. Ils ont des idées assez précises. Et puis, ils ont plus... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils ont plus les mêmes envies, dans le sens où on a tellement été confinés, où les distanciations sociales, etc., qu'on voit bien qu'ils ont envie de faire quelque chose pour faire plaisir à leur famille, d'être ensemble, de passer un moment convivial, et que oui, OK, c'est leur mariage, mais par contre, ils veulent vraiment profiter à fond. Ils font appel à des wedding planners pour vraiment profiter du jour J. et ils ont leurs idées, OK, on vous donne les idées, mais par contre, vous gérez tout, on veut profiter de notre famille. Ils font des cadeaux plus importants qu'avant. C'est plus intimiste, et on casse un peu les codes, quoi. C'est convivial. Un peu l'avantage, c'est que les gens ont peut-être accumulé de l'épargne pendant le confinement, et on est peut-être sur des budgets un peu plus importants. C'est ça. Aussi, oui. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de reports de mariages, où, en fait, ils se disent « Ah, ben, ce sera bien de faire appel à une wedding planner, parce qu'au début, on n'avait pas le budget, mais là, on a rapporté pendant un an, donc on a eu le budget, et puis on peut profiter. » On est prêts à mettre plus d'argent dans le mariage pour pouvoir encore plus en profiter, quoi. Ça, c'est une des tendances, là, qui se voient depuis un an, quoi. Oui, donc pour le coup, il y aura peut-être une, voire deux années difficiles, mais c'est pour mieux rebondir par la suite. Ça va certainement, oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez, vous, des contraintes à être deux, là, dans votre activité ? Est-ce que, non, ça va, vous ne marchez pas trop dessus, vous arrivez bien à vous organiser par rapport aux tâches et aux rôles de chacun ? Oui, l'organisation, ce n'est pas du tout le problème, mais le seul souci qu'on peut avoir, c'est chacune se dégager un salaire. En fait, c'est la seule contrainte, on va dire, qu'on a à être à deux. Et puis, le fait qu'on n'est pas... Actuellement, on n'a pas encore de bureau, donc on travaille de chez nous. Donc, bon, évidemment, avec les moyens d'aujourd'hui, on peut communiquer tout le temps, mais quand il faut aller à des rendez-vous, on n'arrive pas en même temps, etc., c'est pas toujours... C'est un peu de la route pour rien. Enfin, c'est des choses où, pour le moment, l'organisation, à ce niveau-là, des transports, etc., elle n'est pas optimale, mais sinon, en termes d'organisation, on a du travail pour deux, voire plus, donc ça va. Et vous avez le projet de prendre quelqu'un, là, cette année, du coup ? Là, on a une stagiaire qui est avec nous. Actuellement. C'est son dernier jour aujourd'hui. Et oui, on a pris une stagiaire, là, en début d'année, pour deux mois. Et c'est vrai que c'était pas quelque chose auquel on avait pensé au début. On s'était dit, mais on vient juste de démarrer, qu'est-ce qu'on va lui apprendre ? Et en fait, ça nous a fait beaucoup de bien. Enfin, je sais pas, ça a rendu le projet encore plus concret. Et avoir envie aussi de se dépasser un peu plus. Et puis, on est obligés d'être pédagogues. Oui, c'est ça. Donc, du coup, ça permet aussi de voir les choses différemment. Elle, elle apporte un regard extérieur qui est hyper intéressant. Elle nous a aidés sur des choses sur lesquelles on avait du mal à se dégager du temps. On n'avait plus le temps de faire certaines choses, donc on se répartissait mieux les tâches. Et c'était très intéressant. Et puis, elle a aussi mené à bien des projets qu'on avait en tête et qu'elle a mené très, très bien. Donc, c'est l'avantage, quoi. C'est vrai que nous, enfin, oui, on aimerait avoir une personne en plus. Rien que pour la communication, c'est une des choses qui nous prend énormément de temps. Mais bon, pour l'instant, on va attendre à faire les choses petit à petit. On ne va pas se lancer à embaucher 15 personnes tout de suite. C'est vrai que, oui, dans l'avenir, on aimerait avoir des personnes, quoi. Mais il y a des choses que vous avez déjà déléguées. Je vois votre site où vous ne l'avez pas fait vous-même. En fait, on a essayé, enfin, Lucie, parce que moi, non. Lucie a essayé au début. Et c'est extrêmement... C'est surtout qu'il y a des... En fait, c'est très plaisant. Mais déjà, on passe beaucoup de temps. Et puis, il y a des codes que les personnes concernées qui travaillent dedans peuvent connaître. Et même si moi, je me prends pour une apprentie webdesigner, ce n'est pas du tout le résultat qu'il y a aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est vraiment... Et puis, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, je préfère payer quelqu'un qui s'y connaît et dépenser de l'argent dans quelque chose de qualité plutôt que de passer beaucoup de temps sur quelque chose qui, au final, ne sera pas forcément à la hauteur de nos attentes, quoi. Ça vaut le coup de dépenser de l'argent dans ce genre de choses parce que... Et en plus, on a... il y a des personnes derrière qui nous conseillent, résolvent les problèmes desquels besoin. Enfin, c'est... Oui, on préfère. En fait, au début, on voulait vraiment tout faire nous-mêmes et tout ça, mais on s'est rendu compte qu'il vaut mieux déléguer. Ce n'est pas évident au début parce que c'est vraiment notre projet, notre bébé et tout ça, mais il faut savoir aussi déléguer... Chacun son expertise et chacun son boulot. Il ne faut pas être partout. Et par exemple, le site, on a délégué, on a un comptable qui gère notre compta. Alors certes, c'est un budget en plus, mais si on veut faire bien notre travail, il faut vraiment se concentrer sur les choses. On ne peut pas faire... Ouais, on ne peut pas faire un petit peu de tout ce qu'il faut faire et mieux se concentrer sur les choses qu'on... Notre métier, notre corps de métier et laisser le reste à des gens compétents. C'est ça. Oui, après, c'est vrai qu'il y a des notions de coût, mais c'est... On en parlait justement avec Fabiola lors du dernier épisode et elle disait justement que... Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais que maintenant, se lancer et puis vouloir tout faire soi-même pour ne rien investir, c'est... Non, ce n'est pas possible. C'est beau à l'échec, quoi, quelque part. C'est une nouvelle idée. Nous, on a pris le... Enfin, on a pris une partie prise d'investir beaucoup dans la communication avec le site Internet. On a aussi décidé de faire paraître un encart pub dans un magazine, donc Se Marier en Vendée, qui est quand même un gros magazine de la région. Dans l'Ouest, oui. C'est ça qui va même jusqu'à Paris pour les clients qui se marient dans la région. Et certes, c'est un coût, mais si on n'investit pas dès le début, ça ne sert à rien. Enfin, les clients ne vont pas nous connaître par magie, en fait. Parce que le bouche-à-oreille, ça marche à partir du moment où il y a déjà eu des événements. Donc, pour avoir les premiers événements, il va falloir sortir un peu d'argent et au final, le retour sur investissement se fera naturellement. C'est assez original, ça l'encart dans un magazine où vous avez pu... Est-ce qu'il y a eu des retombées, déjà ? On a eu un client qui nous a contactés la semaine dernière, ou il y a deux semaines. Par le biais, justement, il nous a dit... Il avait vu la fleuriste avec qui on avait travaillé sur le shooting du magazine et puis elle allait dire « Oui, j'ai travaillé avec elle, n'hésitez pas à les appeler. » Donc, on a déjà eu un contact, au moins un contact grâce à ce magazine. Il est sorti au mois de janvier. Mi-janvier, fin janvier. Fin janvier 2022. Et en fait, on a eu cet encart publicité et en plus, on a fait du coup le shooting du thème... Le shooting central du magazine. Voilà. On a fait la décoration dessus. Donc, oui, c'était une grosse mise en avant pour nous. Alors certes, c'est... Une belle opportunité. C'est un budget, une opportunité et aussi beaucoup de temps à investir. parce que ce n'est pas négligeable. Mais c'est important. Enfin, il faut le faire au début. Ça, c'est un des conseils qu'il faut donner au futur wedding planner. Il faut investir. Faire un shooting d'inspiration, c'est ça ? Et investir. Oui, c'est un shooting d'inspiration que vous avez fait pour le magazine. C'est ça ? Oui. Vous en avez fait plusieurs ? D'autres aussi ? Ben, du coup, on en a fait un... Le bleu. Le premier shooting au mois de mai, l'année dernière. On a fait le shooting du magazine en septembre. Septembre, oui. Et on en a fait un mercredi, là. J'ai encore des courbatures. Qui va sortir prochainement, oui. Donc, c'est la troisième. Et justement, si vous aviez moins de moyens, si vous étiez chacune seule de votre côté et que vous deviez privilégier une seule action, un seul outil de communication, sur quoi vous mettriez le focus ? Moi, je dirais les réseaux sociaux, mais je pense que ça dépend vraiment de son client. qui est la cible, mais si on reste sur ce qu'on fait aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux aussi. Et je pense que si on était tout seul et qu'on avait moins de moyens, on essaierait de faire tout par nous-mêmes, mais du coup, peut-être qu'on ferait moins, parce que le shooting d'inspiration dans un magazine tout seul, quand tu n'as pas beaucoup de moyens, ce n'est pas trop possible. Mais peut-être qu'on essaierait de faire plus parler de nous par les posts Instagram ou en rencontrant les prestataires, tout simplement, quoi. faire fonctionner son réseau, oui. Et est-ce que vous avez rencontré d'autres wedding planners aussi dans votre secteur ? Oui, oui. On fait partie de la SOSEM, donc on a des réunions mensuelles avec les autres filles, soit du métier ou de la région, parce que dans la région à Pays de la Loire, on se voit aussi. Donc, oui, on a pu rencontrer quelques-unes. Et puis, c'est un peu une grande famille. Des frais, une grande famille. À la SOSEM, c'est trop bien. On prêche pour en être paroisse. Enfin, c'est vraiment des consoeurs, on ne se tire pas dans les pas. Il n'y a pas de compétition, c'est vraiment, on travaille ensemble, quoi. Si on a besoin de conseils ou, je ne sais pas, on recherche un prestataire, on peut... Dernière minute ou voilà. Oui, on avait enregistré avec Virginie, avec la SOSEM. Donc, c'est un épisode, c'est vrai, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas la SOSEM. Je vous renvoie vers l'épisode... Je ne me rappelle plus exactement quel numéro de l'épisode. C'est l'épisode 23, voilà. Avec Virginie Mention. Je crois que c'est une des présidentes. Oui, c'est ça. SOSEM, si elle est toujours au bureau. Oui. OK. Écoutez, c'est top. Bon, de toute façon, je vois que vous êtes encore en plein lancement, en plein décollage, je dirais. Oui, c'est ça. Donc, bon, là, vous êtes qu'au début encore, mais si jamais vous devriez... Enfin, si jamais on revient un peu en arrière et que vous vous lanciez à nouveau et que vous pouviez faire des choses différemment, est-ce qu'il y aurait quelque chose que justement vous changeriez et que vous feriez d'une autre manière ? En vrai, je ne sais pas. Alors, moi, je pense que je... En termes de fonds, je mettrais plus d'argent de côté pour ça, en fait. Parce qu'en fait, on m'a tellement mis dans la tête que c'était possible de se lancer sans argent que je m'étais dit OK, je peux le faire. Alors, évidemment, qu'on avait de l'argent de côté, mais moi, je m'étais vraiment dit oui, c'est possible, en fait. Sauf que juste le fait de déposer des statuts, quand tu veux communiquer, tu peux faire la page Instagram, tu feras tes photos, mais si tu veux vraiment quelque chose de pro, tu peux faire un shooting d'aspiration, il va falloir sortir un peu de sous ou alors faire un site Internet, tu veux payer. Enfin, moi, je pense que si on avait fait les choses différemment, je pense que j'aurais essayé d'anticiper ce côté. Il va falloir investir pour avoir quelque chose de qualité directement. Ou moins galérer après. Je pense. Ouais, c'est un peu l'idée reçue, mais qu'on a dans tous les métiers où il n'y a pas de pas de porte à acheter, où il n'y a pas de produits à vendre et donc à acheter d'abord. C'est vrai que quand on vend, c'est compétent. C'est de la prestation. On a trop tendance à penser qu'on peut y aller comme ça, entre guillemets, un peu à l'arrache, on se lance et puis on voit. C'est vrai que... Après, c'est comme dans toutes les industries, je pense que le mariage c'est de bien se consolider. Il y a des clients qui sont de plus en plus matures, ils savent ce qu'ils veulent. C'est un domaine qui se professionnalise et au final, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. On va passer au dernier segment du podcast. Là, je pose les mêmes questions à tous les invités. Vous devez savoir de quoi il s'agit d'ailleurs. On va commencer par les mauvais conseils que vous entendez souvent dans une manière d'une mariage. Est-ce que vous pouvez m'en donner quelques-uns des idées reçues ? Dans le domaine de l'organisation de mariage, bien sûr. La première idée reçue, ce qu'on en a un peu parlé, c'est qu'on ne peut pas démarrer sans créer sa société légalement, on va dire, sans déposer les statuts et tout ça. Ça, c'est faux. En fait, au début, on nous avait beaucoup dit « Oh là là, non, surtout pas. Il faut attendre. » Et en fait, non, on n'a pas le droit de faire signer de contrat au client tant qu'on n'a pas ouvert légalement. Mais sinon, on peut démarrer sa com', on peut tout faire. Et franchement, tout à l'heure, quand tu nous posais la question « Qu'est-ce que vous auriez changé ? » En fait, à part l'aspect financier, on n'aurait rien changé parce qu'on s'est vraiment préparé, on a pris le temps. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas vouloir ouvrir tout de suite, à tout de suite. Tout ce qui peut être fait avant. On a vraiment pris le temps d'ouvrir le site. On a écrit des articles de blog parce que ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, on a eu le temps d'écrire pas mal d'articles, rédiger les contrats, rencontrer... Je ne sais pas, on a dû rencontrer une cinquantaine de prestataires qui rien que ça, en fait, commencent à créer son réseau. Le réseau, oui. Il faut démarrer avant... L'entretenir, oui. Avant de déposer légalement ses statuts. Ça, c'est... Et on n'a pas trop parlé aussi des contrats, mais c'est super important. Je ne sais pas si vous, vous êtes fait accompagner aussi par une juriste ou par un avocat pour les contrats et conditions générales de vente. Mais ça aussi, c'est important. Enfin, c'est un sujet assez important. Il faut... En fait, on ne s'est pas forcément fait accompagner, mais moi, j'ai fait la formation avec le FMM, donc l'école de formation au métier du mariage. Et on avait un aspect juridique où on avait un exemple de contrat, un exemple de CGB. Après, on les adapte forcément à nos prestations, à notre façon de travailler, mais c'est déjà une très bonne base. Et si besoin... Enfin, pour l'instant, on n'a pas eu de soucis, tant mieux. Mais de toute façon, on sait très bien que peu importe comment on rédige les contrats, si un client veut... nous embêter. Il nous embêter, il le fera, il trouvera forcément un moyen. Et puis après, on s'est quand même entourés. Enfin, dans nos connaissances, on a des personnes qui sont capables de... Si jamais on a besoin de pouvoir nous dire si oui ou non, ça, ça peut se faire ou ça ne peut pas se faire. Parce que c'est vraiment pareil à, comme on disait tout à l'heure, c'est un métier et pour le coup, on ne peut pas inventer, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi parce que ça peut avoir des grosses conséquences sur l'entreprise. Donc voilà, on est quand même bien entourés à ce niveau-là si jamais on a besoin. De toute façon, les contrats, c'est comme l'assurance, on est content d'en avoir quand ça va mal. C'est ça. On ne sait pas ce qu'on souhaite et généralement, on n'en a pas besoin mais ça peut arriver à un moment donné, on en a besoin. Mais c'est quand même bien d'être protégé. C'est comme l'assurance homme-clé ou tout ce qui est prévoyance, etc. C'est important. C'est clair. Quel est l'outil dont vous ne pourriez vous passer en tant que wedding planner ? On a commencé, je pense, à évoquer le sujet donc je ne vais pas vous faire répéter ce que vous avez dit tout à l'heure mais s'il y avait un outil que vous pouviez garder et jeter tout le reste avec quoi vous ? Le téléphone. Oui, le téléphone. Le téléphone. On peut appeler nos prestataires, on peut appeler nos clients, on peut communiquer sur les réseaux avec le téléphone. Bon, il faut deux, trois applications mais voilà, l'agenda, partager, nous, communiquer entre nous, les vocaux, tout passe par le téléphone donc je jette tout, je garde juste mon téléphone. Et quelques post-its. Et des post-its et un crayon. Au cas où il y a une panne de réseau ou pas de... C'est ça, on ne sait jamais. Et c'est quoi selon vous les grandes tendances du mariage dans les années à venir ? Vas-y. Alors, c'est une tendance un peu générale, moi je dirais c'est un peu l'émancipation vis-à-vis des traditions en fait, que ce soit par rapport au nombre de personnes qu'on doit inviter, le repas qu'on doit faire, les horaires qu'on doit respecter, en fait, ça a beaucoup changé. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet Covid ou juste que l'âge de l'arrivée a évolué aussi. Mode de vie peut-être. C'est ça. En fait, les gens prennent beaucoup plus le temps, ils ne vont pas faire des repas à l'ange, ils vont préférer un grand cocktail et puis avoir juste un plat et puis peut-être un fromage dessert et vraiment passer du temps avec leurs invités. Enfin, moi je trouve que c'est ce qu'on voit de plus en plus. Un petit coin détente pour se retrouver avec ses proches, des jeux, beaucoup d'échanges. Enfin, ce n'est pas forcément... Les invités ne vont pas participer à l'organisation du mariage, mais par contre, pendant le mariage, beaucoup d'activités ou de jeux où ils vont participer et il y aura des échanges, beaucoup de... Par exemple, une animation qu'on voit beaucoup, qu'on voit de plus en plus, c'est le bar à vinyle où ce n'est pas impliquer directement les invités, mais ils vont choisir leur petite musique, ça va leur faire plaisir. En fait, c'est ça, c'est faire plaisir à ses invités. Et quoi ? Alors, du coup, le bar à vinyle, moi je découvre, c'est quoi ? C'est les invités qui vont choisir le vinyle qui va passer et qui... Il y a un stock de vinyle en fait et puis voilà, comme si on était dans un magasin de vinyle et puis on trouve celui qui nous plaît, on met une petite chanson et puis hop, ça passe au suivant. C'est l'histoire d'être un petit peu participatif. Et puis c'est pour les gens à danser quoi. C'est ça. Quand tu choisis ton propre vinyle quelque part, t'es obligé de venir. Ça met la pression sur la musique. Ouais, c'est top. Et le nombre d'invités, c'est quoi ? C'est de plus en plus de mariages avec moins d'invités ? C'est une tendance qu'on voit. C'est ça en fait, c'est justement d'arrêter de respecter les traditions, c'est plus inviter la grande-tante parce que papa-maman décide. C'est inviter les gens avec qui on est proche. On n'est pas obligé d'inviter son patron comme ça se faisait il y a quelques années. Enfin voilà, maintenant les gens veulent vraiment les gens avec qui ils sont proches. Alors s'ils veulent vraiment beaucoup d'invités, ça va être un mariage sur trois, quatre jours. Un week-end, oui. Pour avoir tout le monde. Et puis comme ils sont plus, je pense qu'ils sont plus âgés pour se marier, donc du coup, ils ont un peu plus de budget. Il y a aussi, de ce qu'on parlait tout à l'heure, le fait qu'ils aient mis un peu plus de côté, donc il y a une plus grosse aimée dans le sens où eh ben, ok, on a tel budget, on veut faire plaisir à tout le monde, donc privilégier la qualité à la quantité. Et les parents, est-ce qu'ils s'investissent toujours autant dans le budget du mariage ? Moi, c'est quelque chose pour lequel je suis assez partagé parce que j'ai... Je pense que ça dépend des familles. Oui, il y avait des parents qui étaient encore beaucoup impliqués. En fait, ça dépend des familles et je pense que ça a évolué. Les parents sont impliqués mais plus pareil. Ils ne vont pas imposer leur choix en fait maintenant, c'est plus ben ok, on va vous aider à partir. Enfin, on va vous aider, on vous donne une somme d'argent mais par contre, vous faites vos choix qui ne vont plus être... Avant, c'était on donne, alors du coup, on choisit la couleur de la nappe qui va venir, qui s'assoit ici. Maintenant, c'est... On vous donne parce que ça nous fait plaisir de vous offrir ça mais faites vos choix. Oui, c'est un peu plus libre, je pense, parce que aussi, les mariés sont plus âgés et qu'ils se permettent d'assumer plus leur choix, je pense. Oui, c'est ça. Avant, c'est des parents qui même, enfin, qui mariaient leurs enfants sans même... Enfin, ils choisissaient aussi de marier ou la femme. Le mari, oui. La femme. Ouh là là, non, ça a bien changé tout ça. La date et tout. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite pour ces prochaines années ? Ben, que ça continue comme ça. Enfin, pour le moment, ça fait un an qu'on s'est lancé et on a de la demande donc il faut que ça continue à avoir de la demande parce que c'est ce qu'on aime en fait, sans parler de tous les à côté mais juste pouvoir participer à la journée, la plus belle journée d'un couple ou à l'anniversaire d'une dame ou je ne sais rien, un arbre de Noël pour une entreprise. c'est tout ce qu'on aime faire et du coup, moi je veux continuer à faire ça en fait sans parler de signer plein de contrats ou voilà, c'est vraiment le côté rendre les gens heureux et je veux qu'on continue donc voilà, avoir des demandes c'est ce qu'on peut nous souhaiter pour ma part. Avoir des demandes et puis trouver notre équilibre aussi. Ça c'est un peu le côté un peu compliqué quand on se lance aussi c'est de trouver l'équilibre entre vie pro, vie perso. Ce n'est pas toujours évident quand on a une famille. Enfin voilà, ce n'est pas toujours facile mais là je pense qu'on commence à trouver notre équilibre doucement. Et puis le fait d'être à deux on se soutient mais c'est vrai que c'est pas simple quand on démarre quand on trouve et vous vous imposez du coup des rituels ou des choses pour mieux profiter de votre famille ou pour mieux ou pour mieux couper surtout si vous bossez de chez vous c'est aussi compliqué de ce point de vue là c'est qu'on est toujours dans l'endroit où on bosse au final donc ça peut être compliqué aussi de vraiment couper après une journée de travail. Moi je sais je sais que chez moi j'ai un bureau enfin j'ai vraiment une pièce c'est mon bureau donc quand je sors ça y est c'est fini bon on a aussi ça peut être compliqué je pense parce que j'ai mon téléphone donc voilà c'est toujours un peu difficile mais j'essaie de couper à 19h grand max aussi après on a des rendez-vous des choses comme ça mais c'est pas toujours évident et c'est pas toujours évident pour les conjoints aussi ça on l'oublie mais quand on se lance on se lance pas toujours tout seul enfin il y a une famille à côté et puis comme t'as dit c'est un bébé enfin c'est vraiment bah il faut que ça marche quoi donc on est vraiment dévoué corps et âme dedans donc bah c'est difficile de se dire en fait aujourd'hui c'est tellement avec les téléphones c'est aussi le problème c'est que j'ai juste à ouvrir mon téléphone je peux aller voir mes mails et donc du coup on a du mal même si tu quittes l'ordinateur tu peux toujours ah j'ai reçu une notification Instagram ou ah j'ai reçu un mail d'un client etc et donc c'est difficile de faire vraiment la coupure donc c'est vrai que j'essaie d'éviter de répondre au message genre de telle heure à telle heure mais bon des fois voilà on ouvre et puis on se dit bon bah ça y est il faut répondre c'est la mauvaise habitude surtout des fois quand on ouvre un message on sait que soit on y répond là ou soit on va oublier de répondre donc quelquefois on a trop tendance à répondre tout de suite répondre tout de suite où est-ce qu'on pourra vous retrouver si jamais on a envie de voir un peu ce que vous faites bah la page Instagram du coup Omnia Jensini Facebook aussi sous le même nom le site internet le site et puis il y a le site c'est OmniaJensi.fr je suis dessus dans tous les cas on mettra les notes dans l'article qui accompagnera cet épisode sur Planners et puis bah du coup récemment sur le magazine Sommarien Vendée si jamais il est très très bon dans tous les kiosques dans tous les kiosques de Vendée même dans l'Ouest très beau magazine allez-y avec des très bons reportages à l'intérieur c'est ça bon bah dans tous les cas c'était un plaisir d'enregistrer avec vous aujourd'hui on vous souhaite le meilleur plein de bonnes choses pour cette année et les prochaines et puis je vous dis sûrement une prochaine pour un futur épisode pour cette invitation et on mettra aussi l'URL de votre fiche sur Planners parce que vous avez une très belle fiche sur la plateforme merci à bientôt en tout cas merci salut ça y est c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et surtout j'espère qu'il t'aura plu pour nous pousser à continuer l'aventure et à diffuser notre message à toujours plus de personnes nous avons besoin de ta contribution pour cela il te suffit de prendre deux minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de nous laisser ton avis sur podcast et 5 étoiles de préférence c'est très simple et surtout ça nous aidera beaucoup et enfin n'oublie pas si tu es wedding planner tu as encore la possibilité de créer gratuitement ton compte sur planners.fr profitons vite avant que l'accès ne devienne payant et quant à moi je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501